La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Comment freiner la prolifération des partis au Sénégal ? C'est l'équation que pose à sa une réaumée quotidienne ce mardi 30 mars 2021. Et dans ses colonnes, ce journal va au-delà des faits, indiquant que plus de 300 partis politiques n'ont pas suffi aux Sénégalais pour satisfaire cette boulimie de création de ces types d'associations dont le but est la conquête du pouvoir des pouvoirs. Ça continue de plus belle, fait remarquer Hassan Sombe, qui souligne que chaque mois, chaque année, il en est de nouveau, sans oublier les mouvements politiques qui sont tout aussi nombreux. Depuis la loi 81-17 du 6 mai 1981 consacrant le multipartisme intégral au Sénégal, les partis politiques naissent comme des champignons, soutient l'analyste qui renseigne que la Mauritanie a réglé le problème en dissolvant les partis qui n'auraient pas un certain record aux élections. Mais nous, du fait de notre tradition démocratique, nous ne pouvons pas en arriver là. Estime Hassan Sombe dans Réoumi Quotidien, pendant que dans Sud Quotidien, l'on voit maquiller plomber le dialogue politique avec le report des locales sans consensus des acteurs. Le pouvoir impose 2022, année de législative, l'opposition non alignée, index en agenda secret. La société civile et les experts électoraux, eux, votent fin 2021. Note ce quotidien. Le désaccord sur la date des prochaines locales intéresse aussi l'as qu'il présente, comme l'autre bombe à désamorcer. Et dans l'île quotidien, Touba remercie et prie pour tous les Sénégalais qui ont joué un rôle dans l'apaisement des tensions socio-politiques notées dernièrement au Sénégal. Pendant ce temps, dans Vox Populus et Rine Moudoukara tense tout le monde après les violences de début mars. « On doit tous avoir honte », déclare le guide religieux dans les colonnes de ce quotidien. Et dans celle de Sources A, c'est Sérine Faludian, président du cercle des intellectuels soufis qui tense le gouvernement, soutenant que la population en a marre de l'arrogance de ce gouvernement, l'attitude méprisante des gouvernants et leur insensibilité face aux difficultés des Sénégalais. Les pêcheurs sénégalais de Gambie, résidant précisément à Sonnyang, intéressent aussi Sources A, qui informent d'une découverte effarante de la mission du comité du dialogue social chez ces pêcheurs. En effet, des centaines d'enfants, des familles qui ont fui au lendemain des aînements de Séniang, sont apatrides si on en croit ce quotidien, qui soutient qu'ils ne sont ni Sénégalais ni Gambiens, parce qu'ils ne figurant sur aucun état civil de ces deux pays. L'ancien procureur de la CREI, au même moment, tire sur Madjambaljane dans Réoumi Quotidien. Al-Undou réagit à la sortie de Madjambaljane, qui l'accusait de ne pas poursuivre la liste de personnalités publiques soupçonnées de biens mal acquis, et c'est pour qualifier les propos du journaliste de mensonge. Et dans l'IQotidien, Al-Undou fait de graves révélations sur la CREI, les biens mal acquis et les dossiers mis sous le coude. Des détails à lire en page 3. À la page 5 de Dakar Times, l'on nous présente le nouveau Karim Meissawad. Ce journal évoque la création du Fonds stratégique d'investissement du Qatar pour l'Afrique et l'implication annoncée de Wadfis dans la visite du président congolais à Doha. Au même moment, Libération présente Guimarius Sanya comme l'homme aux trois libertés provisoires, informant que tous les dossiers sont au niveau du doigt et des juges. L'activiste a été placé en garde à vue plus de 30 fois, fait remarquer ce journal qui signale des millions récoltés en quelques heures après le lancement d'une cagnotte pour lui acheter une voiture. L'autre activiste, Hassan Diouf, lui, se rebiffe et conduire dans l'exclusif où il soutient que Sonko n'est pas patriote et ne sera jamais président du Sénégal. C'est un manipulateur qui ne pense qu'à lui-même Guimarius en prison. Il se pavane dans les rues, déplore Hassan Diouf dans les colonnes de l'exclusif. Et dans celle de Réoumi Cotidien, l'on informe que le parquet a requis 20 ans de travaux forcés hier contre l'imam Babakar Djanko, accusé d'attentat à la sûreté de l'État et actes de terrorisme. Acquitté en première instance, le parquet avait interjeté appel. Hier, le maître des poursuites a expliqué la raison de son appel. Selon l'avocat général, la mise en cause est coupable des faits qui lui sont reprochés. Et Réoumi rapporte les détails de l'accusation dans ses colonnes précisément à sa page 3. Et à sa page 4, ce journal nous fait part d'une mobilisation de Podor pour Maki, après Matam et Kolda. Et cette mobilisation, prévue jeudi prochain, porte la signature d'Abdoulaye Daouda Diallo et de Sherou Omar Han, qui ont dégagé 80 millions pour financer les meilleurs projets sélectionnés par les jeunes du département. Précise Vox Populi. Et l'Asse signale au même moment une série de défections, dont la majorité au niveau de la banlieue. Selon ce journal, Beno Bokuyakar de Pekin et de Yombel sont gravement malades de leur leader. Le sélectionneur d'Eliant, lui, répond à ceux qui le critiquent, dont l'Asse Aliu Sissé se prononce aussi sur le match Eswatini-Sénégal, prévu cet après-midi pour le compte de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette affiche est à la une de Stade, qui appelle à réussir le coup tactique en 3-5-2. Beno Bokuyakar, sur son comeback à la une de Sonolombe, soutient être apte physiquement et précise ne faire de fixation sur personne. Balagaï 2, au même moment, contredit le ministre Malik Sall, toujours dans Sonolombe, où il déclare, je cite, « On n'a jamais demandé à rencontrer Macky Sall. » Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.